A l'hôpital de Châteauchinon, l'inquiétude grandit autour du service de médecine. 16 lits fermés depuis lundi, plus de consultations. Des raisons de sécurité sanitaire pour manque de personnel, conséquence du congé maladie du chef de service. Depuis, le centre hospitalier de Châteauchinon travaille avec des intérimaires et il était impossible à l'équipe dirigeante de trouver un intérimaire pour prendre la responsabilité de ce service lundi. Le début des vacances scolaires et les difficultés de transport sont pointées par la direction. Mais le coût de l'intérim est problématique pour l'établissement public. A terme, c'est donc le maintien de l'unité qui préoccupe les habitants. Quand on se dit qu'il faut faire des tas de kilomètres pour arriver déjà à avoir des spécialistes, mais si en plus on n'a même plus ces médecins sur place, ça va être dangereux. Oui, c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même bien d'avoir un hôpital à Châteauchinon. Moi j'ai pris un rendez-vous, c'est 15 jours après, donc il ne faut pas avoir une grave maladie parce qu'on est soigné. Oui, je vous dis qu'un jour après. Aucune date de réouverture n'est pour le moment avancée. Les élus locaux en appellent donc à l'État face à la désertification médicale des zones rurales. Maintenant il va falloir le réouvrir et pour le réouvrir, il faut qu'on dispose des médecins suffisants et surtout des médecins qui restent à demeure. Vous imaginez qu'on ne travaille pas de la même manière lorsqu'on passe une journée dans un établissement et quand on y passe l'année et qu'on a une activité continue. Nous avons pris nos responsabilités en aménageant les maisons de santé. Nous finançons des chasseurs de têtes pour aller repérer des professionnels. Nous organisons des séjours d'attractivité pour les jeunes ou les moins jeunes qui souhaitent s'installer. Que l'État prenne également ses responsabilités en ayant une politique nationale d'installation des professionnels, y compris dans les zones rurales. Actuellement la seule offre de médecine générale reste donc la maison de santé. Deux praticiens pour un bassin de population de plus de 10 000 habitants.